Le régime du camp, le mien, peut-il s'adresser à des enfants ? Le nombre d'enfants obèses a été multiplié par 4 en seulement 30 ans. C'est préoccupant, quand on sait qu'un enfant obèse est âgé de plus de 10 ans, a 80% de chance de le rester adulte. La question m'est souvent posée. Votre régime pourrait-il s'appliquer aux enfants ? La réponse est simple, c'est non. Et clairement, non. Pourquoi ? D'abord parce que je n'ai pas l'expérience requise dans ce domaine, et parce que tout ce qui touche à l'enfant est un sujet tabou en France. J'en sais quelque chose pour avoir simplement proposé une option de prévention du surpoids au bac. Néanmoins, on utilise aujourd'hui un régime en tout point semblable au mien, riche en protéines et sans sucre, chez les enfants épileptiques. Épileptiques, vous savez, les enfants qui font des contorsions. Et on utilise ce régime chez eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants chez lesquels les médicaments ne fonctionnent pas. Et ce sont des cas très graves. Pour ces enfants et pour leurs parents, cette épilepsie non curable représente un handicap qui bride leur vie quotidienne et nécessite une surveillance constante. Ce sont des chercheurs de la célèbre Mayo Clinic qui ont découvert dans les années 30 l'intérêt de ce régime dans ces cas difficiles. Depuis, des centaines de travaux et d'études ont confirmé son efficacité dans le traitement des épilepsies incurables chez enfants. Ce très grand nombre de cas, même chez les enfants n'ayant aucun besoin de maigrir, témoignent de l'innocuité de ce régime. C'est ça que je voulais vous dire. Prouver et son absence d'effet secondaire. Aujourd'hui, ce régime et cette indication particulière sur l'épilepsie fait l'objet de directives internationales. En 2009, les sociétés savantes de neurologie non seulement ont autorisé ce type de régime, mais le recommandent dans cette indication qui doit être prescrit par des neurologues spécialisés. Je ne suis pas un neurologue. Bien que plus jeune, je rêvais de l'être. Et il n'est pas dans mon intention de préconiser ce régime chez l'enfant. Mais j'entends montrer par cet argument et ses faits que si l'enfant sans problème de poids tolère parfaitement ce mode alimentaire, l'adulte en surpoids ou obèse ou diabétique peut le suivre sans appréhension ni risque. J'en profite pour rappeler que les cancérologues utilisent aussi ce même régime, protéines sans sucre, pour freiner le développement du cancer. Car la cellule cancéreuse, contrairement à la cellule normale, ne peut vivre et se développer que si elle est alimentée en glucose. Alors si on coupe le sucre, on ralentit sa progression. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501